L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Ce lundi, Samuel Etou était à Garoua après un court séjour passé à Lomé. Dans le cadre de l'événement, l'arène des sciences et technologies. Il a rejoint les Lyons indomptables, qui préparent leur match amical contre le Burundi, ce mardi 12 septembre. Surprise totale, le président de la Fédération Camerounaise de Football est arrivé à Garoua, avec un jet du beer point de sourponcordante. On apprend que l'avion qui a transporté Samuel Etou, et l'ensemble de son cercle intime jusqu'à Garoua, est un avion de Titinger 350 et appartenant au bataillon d'intervention rapide. Beer point, le lanceur d'alerte Chance Lyon, a d'ailleurs publié un prototype en image sur sa page Facebook. Quant aux conditions de la mise à disposition de cet avion à son service, on rassure l'opinion que cela relève de la sécurité nationale. Garoua, Samuel Etou a présidé la session du comité exécutif de la FECAFU avec beaucoup de surprises. Il s'agit entre autres de l'absence de Guy Bégatama, l'ancien membre du COMEX réhabilité par le tribunal arbitral du sport après sa suspension par la Fédération. Pourtant Guy Bégatama et Amadou Baba Abdourahman ont atterri à Garoua à bord d'un vol spécial affrêté par la compagnie aérienne privée camerounaise. Fisegé point, s'il a été convoqué par le président de la FECAFU, dont il conteste la légitimité, il devrait normalement participer à la session du comité exécutif de la FECAFU tenue ce 11 septembre 2023. Garoua point, des sources introduites indiquent que le journaliste aurait été suspendu une nouvelle fois par la FECAFU pour une durée de deux ans. Une vraie bataille qui s'annonce au sein de la Fédération camerounaise. Générique ... ... ...